Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des dangers et des points positifs des écrans, mais également de l'addiction. Aujourd'hui, c'est un épisode témoignage qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour les joueurs de jeux vidéo. Mais d'abord, le générique ! Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joueur, il y a des solutions. Merci à Clément pour son témoignage de joueur de jeux vidéo pendant l'adolescence. C'est parti pour l'interview ! Bonjour Clément ! Salut Sarah ! Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Clément, j'ai 30 ans, je suis consultant, je travaille depuis 8 ans maintenant, et je viens d'arriver à Bordeaux ! Cool, et bien bienvenue à Bordeaux ! Alors pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton adolescence, et plus particulièrement de ton côté joueur de jeux vidéo. A quel âge tu as commencé à jouer aux jeux vidéo ? Ça a commencé avant l'adolescence, c'est que je fais partie de cette génération qui est né dans les années 90, où nos parents n'étaient pas encore du tout familiarisés avec le concept de temps d'écran. Donc avant, j'ai eu la chance de vous rendre dans une famille où on avait les jouets qu'on voulait à Noël, et on voulait tous, avec mes copains, des jeux vidéo. Et donc depuis tout petit, je joue aux jeux vidéo avec mon petit frère, avec les copains, ça a été quelque chose qui a fait partie de la culture de notre génération, et on a toujours beaucoup joué, par rapport à ce que je vois, à ce que font les copains qui ont des enfants. Aujourd'hui, on les restreint plus. Du coup, tu jouais à quel jeu particulièrement ? Est-ce que tu avais un jeu fétiche, ou tu jouais un petit peu à plein de choses différentes ? Ça a évolué avec les années que j'ai sorti des jeux vidéo. Les gamins, je me rappelle qu'on jouait beaucoup à Mario Kart, avec mes petits frères, on pouvait passer des soirées entières. Quand mes parents étaient invités à des soirées, les parents étaient reçus avec des enfants, tous les quatre, on jouait à Mario Kart. On jouait à Mario Kart, on jouait à Super Mario 75, on jouait à Smash Bros. T'as connu Smash Bros ? C'était très cool ! C'était le rythme de nos soirées d'enfants. Et en grandissant, il y a Internet qui a commencé à se démocratiser, l'ADSL, on a commencé à découvrir les jeux vidéo en ligne. Et là, très vite, il y en a un qui était sorti du lot, c'était Counter Strike. Ok. Et ça, c'était un jeu vidéo qui était bête et méchant. Donc, deux équipes, les gentils contre les méchants. Et le but du jeu, c'est de tuer l'équipe adverse. Ok. Voilà. Ça se jouait sur des manches d'une demi-heure. T'avais un décor particulier ou pas du tout ? C'était pas du tout le... C'était des cartes et des ambiances différentes. Ok. Dans les deux cas, t'avais une équipe qui commence d'un côté de la carte, l'autre de l'autre côté. Et le but du jeu, pour une des deux équipes, c'est de planter une bombe et de faire exploser la bombe. Ok. Et l'autre équipe, qui est donc la police, ça m'a empêché ça. D'accord. D'avoir tous les moyens. Donc, c'était un jeu hyper répétitif. Ok. Comme tous les jeux qui rentraient dès qu'aujourd'hui, c'est des jeux qui sont très répétitifs. Et ouais, adolescent, je pouvais y passer des heures. Des heures, des heures. Et tu jouais toujours à ce jeu-là ? Toujours à ce jeu-là, ouais. D'accord. Et c'est quoi le truc qui te plaisait un petit peu dans ce jeu, du coup ? C'est une excellente question. Déjà, j'étais bon. Ouais, non, c'est vrai. Et du coup, t'étais pas tout seul, t'avais quand même toute une équipe, du coup ? Ouais, j'avais une équipe. Ouais. On se retrouvait le soir et on faisait des matchs. On faisait des matchs. Il y avait un esprit de compétition qui était assez important. D'accord. Et t'étais toujours avec la même équipe, du coup, de ton côté ? Ouais, contre d'autres équipes. Ok. Et ça tournait. Et on faisait toujours la même chose, avec les mêmes personnes, contre des gens différents. Et j'avais des résultats, quoi. Ok. D'accord. C'était marrant. C'est comme du foot, derrière un décor. Du coup, tu faisais des choses un petit peu avec eux ? Vous vous retrouviez après, physiquement, faire des soirées ensemble ou quoi ? Non, non. C'était vraiment tes potes de jeux vidéo, quoi. C'était mes potes virtuels, ouais. Par contre, avec mes copains du collège-lycée, on se retrouvait souvent chez mes parents. Et on faisait des après-midi jeux vidéo où il y avait une équipe qui se mettait dans le salon et l'autre équipe qui se mettait dans la chambre de mon frère. Et on faisait passer un câble LAN. C'était l'époque où le Wifi, c'était pas ça, quoi. On faisait passer un câble LAN par la fenêtre et on avait deux équipes de quatre. Une en haut, une en bas. Et on jouait à un autre jeu vidéo sur Xbox. D'accord. On prend le même concept. Et ouais, on se marrait bien. On passait des après-midi très sympas. Ils pouvaient faire 40 degrés dehors. C'était à l'intérieur, on est en train de jouer. Avec cette bande de copains, on est toujours proches. Et on rêvait de pouvoir rejouer à ce jeu vidéo, genre dix ans plus tard. Ouais. Et on y est arrivé. Sauf qu'il y a tellement de décalages entre les jeux il y a dix ans et les jeux par temps qui sont devenus injouables. Ouais. Et donc... Du coup, c'est plus dans la qualité du jeu qui est plus la même ou... Ouais, les manettes sont plus les mêmes, la qualité. On a passé là, je crois. C'était... C'était bien dix ans, on a passé à autre chose. Ouais, du coup, ça a été un petit moment de déception de retrouver ce jeu, finalement. Maintenant, on joue à d'autres jeux. Ouais. Du coup, à cette période-là, comment ça se passait de l'école pour toi ? Alors, d'une manière générale, j'étais un enfant qualifié de dissiper. Ok. Je n'étais pas un grand fan de l'école. Donc, j'étais un gagnant intelligent, donc ça se passait pas trop mal. Mais j'avais des mauvaises notes et j'étais le plus petit. J'ai longtemps été le plus petit. Donc, il y avait des rapports qui étaient un peu compliqués au début du collège. Et euh... de la scolarité ou pas du tout ? Je me pose la question en vieillissant. Je me la suis posée. Et euh... Je pense que la réponse est oui. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses qui servent à rien. Ouais. Quand tu fais une partie de vidéo, même aujourd'hui, hein, quand... Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive toujours de faire une partie de vidéo. Et quand j'ai fini la partie, je me dis, mais putain, je viens de perdre trois heures de ma vie, quoi. C'est hyper frustrant. Ok. Là, les parties de Counter-Strike, avec les deux équipes adverses, on pouvait le 3-4 heures, une fois que t'es dans ton ordinateur, c'est un énorme sentiment de frustration qui t'arrive. Ouais, parce que du coup, tu t'es remis dans la... Ouais, dans la vie. Tu te remets un petit peu dans la vie réelle, et en plus, tu sors un peu de cet univers virtuel. La première heure, il est là. Demain, il y a l'école. Ouais. Ouais, t'as partagé un bon moment avec tes potes. Bah, le moment présent était sympa, mais t'en tirons rien. Enfin, c'est pas aussi jouissif que quand tu fais un match de foot avec tes potes, et tu gagnes la compétition, et tu te retrouves au vestiaire après. Là, t'as vraiment une cohésion, une ambiance, tout le monde est content, ça reste. Quand t'as éteint ton ordinateur, t'as éteint le match. C'est fini, il n'y a pas le troisième victime. Et du coup, vu que c'était un jeu en ligne, vous pouviez quand même, du coup, communiquer avec des micros et tout ça, donc tu parlais quand même avec tes potes en ligne. C'était hyper sérieux. T'es là, ouais, je passe par la porte du milieu, taille, taille, qui me suit, moi je te suis, je passe à droite, taille, ici, il y en a un à tel endroit. Ah non, mais on parlait que de jeux vidéo, c'était en mettant en place une stratégie, on se racontait pas de nous. D'accord. Ouais, du coup, t'as jamais échangé sur autre chose que les jeux vidéo avec ses amis virtuels. Non, parce qu'à chaque fois que tu démarrais la machine, tu te retrouvais dans la partie. Ah ok. Voilà. C'était pas le café, c'était pas la chose qu'il y a fait, quoi. Il y avait une stratégie à conclure, quoi. C'était le match. Du coup, on peut dire que ta scolarité s'est plutôt bien passée, que t'avais quand même des bonnes relations avec les autres enfants de ton âge à ce moment-là ? Ou globalement ? Le moment de ma vie où j'ai le plus joué, ça se passait pas forcément très bien à l'école avec les autres camarades. D'accord. C'était le moment où j'étais le plus petit, eux ils avaient commencé à grandir et pas moi. J'avais pas forcément une vie sociale hyper épanouée à ce moment-là. Ça, c'est une période qui a dû durer 2-3 ans dans ma vie. Dès que ça s'est arrêté, j'ai beaucoup diminué ma consommation de jeux vidéo. Mais c'est le moment où je suis passé dans une autre phase de ma vie. C'est là où tu commences à sortir, à aller au concert. Et du coup, finalement, est-ce que tu penses que le jeu vidéo te procurait quelque chose que t'avais pas dans la vie réelle parce que ça se passait pas bien ? C'est possible. C'est possible parce qu'au jeu vidéo, je gagnais alors que c'était une période de ma vie où plutôt je perdais. Ouais. Tu vois, à l'école, je vais laisser la note maintenant, ça se passait pas bien. Avec les copains, ça se passait pas bien. C'était plutôt la chose. Alors que derrière mon ordinateur, j'ai gagné, ouais. Du coup, t'avais un peu ce sentiment de puissance que t'avais pas dans la vie tous les jours. C'est possible. Une certaine satisfaction, ouais. Du coup, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu joues toujours aux jeux vidéo aujourd'hui ? Aujourd'hui, la réponse est oui. Il y a toujours autour de moi des jeux vidéo, des gens qui jouent aux jeux vidéo. Mon petit frère joue encore aux jeux vidéo. Et c'est un jeu. Alors j'imagine que mes parents jouent à la belote. Moi, je joue pas à la belote avec mes copains, on se fait une partie de FIFA. Voilà, c'est juste une autre approche de la distraction qu'on a. Même si j'aime bien jouer à la belote avec mes copains, mais c'est quand même plus facile de faire une partie de FIFA. C'est plus accessible. Ouais, on joue toujours, mais il y a beaucoup moins de compétition, on y passe beaucoup moins d'heures. C'est une fin de soirée avec les copains, la moitié de la bande est partie. Il nous reste quatre mecs. Bon, petit FIFA. C'est un petit moment de détente plutôt, chill entre potes quoi. Ouais, et puis il y a ce qu'il y a de compétition toujours. Quand même. Parce que ça devient une compétition qui est accessible à tous à n'importe quel moment. On va être obligé de mettre les crampons, on va commencer à courir sur un terrain, on va être en tant qu'alimpé comme ça. C'est clair. Et du coup, petite question que je n'avais pas posée avant, parce que là tu viens de reparler de tes parents. Est-ce qu'à l'époque où tu jouais à ces jeux vidéo, tu avais des bonnes relations avec tes parents ? Est-ce que tu faisais quand même pas mal d'activités avec eux ou pas du tout ? J'ai toujours eu des bonnes relations avec mes parents. J'ai eu des parents qui travaillaient beaucoup, qui étaient relativement absents. Et je ne sais pas comment analyser ma situation dans les jeux vidéo par rapport à ça. J'imagine que ça a dû jouer un rôle parce que comme ils étaient absents, je faisais quelque chose pour m'occuper et que le jeu vidéo était un refuge accessible. Et d'un autre côté, c'est vrai que j'aurais bien aimé jouer plus au moment de payer avec mes parents le dimanche. Après, c'est comme ça. Ouais. Ils ont fait leur choix et leur choix, c'est plutôt bien. J'espère que je vais leur être aussi bon choix qu'eux dans ma vie. Ok. Petite question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Mes chers compatriotes. Les jeux vidéo, c'est comme tous les passe-temps. C'est comme tout dans la vie. Il faut le faire avec mesure. Voilà. Donc, on a tous nos petits trucs qu'on aime bien faire avec certains extrêmes. Quand je me revois à 14 ans à passer mes samedis et dimanches entiers devant l'ordinateur, je me dis qu'il y avait peut-être mieux à faire. Et je ne sais pas pourquoi mes parents ont fait le choix de me foutre la paix avec ça. C'est un choix qu'ils ont fait. Puisqu'ils sont intelligents, j'imagine qu'ils ont fait ce choix en pleine conscience. Après avoir réfléchi et le suivi. Je pense qu'il faut voir si l'enfant est heureux. Si l'enfant est heureux, on ne voit pas en quoi les parents doivent intervenir plus que ça. Après, je n'ai pas d'enfant, donc c'est facile à dire. Mais le jour où j'aurai des enfants, j'essaierai de plus aller jouer au foot dehors avec eux que de montrer mes parents. Je pense que c'est peut-être un des rares choix sur lequel j'aimerais faire quelque chose de différent. Donc, d'essayer quand même de faire des choses avec eux à l'extérieur. D'avoir quand même une connexion avec eux, une bonne relation de communication. De faire des choses avec eux un peu dans la vie réelle. Mais quand même de le laisser aller sur les jeux vidéo si c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Ouais, voilà, c'est ça. Les jeux vidéo, c'est un post-temps qui est sympa. Je le cautionne. Par contre, ce que je cautionnerais sûrement pas, c'est que ce soit leur activité extra scolaire, extra XY principale. Je pense que ce serait un peu ballot pour eux de s'épanouir dans cette activité-là. Après, on a quand même qui gagnent leur vie avec, maintenant. Je ne le souhaiterais pas mes enfants. Ouais. Voilà, sauf si vraiment je me rends compte que c'est la passion de leur vie de jouer aux jeux vidéo. Je ne souhaite pas mes enfants de devenir les meilleurs joueurs du monde. Ok. Je leur souhaiterais plutôt d'être footballeur pour eux. En tout cas, merci beaucoup Clément d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'était cool. J'espère que, du coup, cette petite expérience pourra aider les parents à mieux comprendre aussi ce qui se passe pour leurs ados si c'est des grands fans de jeux vidéo. Et que peut-être… Les parents peuvent jouer avec leurs enfants. Et ouais, carrément. Mon père jouait avec nous à Mario Kart. Et je me rappelle, je viens d'y penser, je me rappelle qu'on adorait qu'ils viennent eux avec nous. On allait le chercher pour qu'ils viennent jouer avec nous. D'accord. Donc ça, c'est peut-être un signe pour les parents. Si les enfants viennent vous chercher pour jouer, c'est peut-être la partie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin. Abonnez-vous si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.